Maintenant, je passe au changement de référentiel. C'est une autre façon de calculer les vitesses. Donc ici, ce qu'on a fait tout au long de ce chapitre, c'est qu'on a calculé la vitesse et l'accélération par calcul direct. Donc c'est la dérivation directe du vecteur position. Et maintenant, on passe à une autre partie qui va nous donner le même calcul, mais on passe par ce qu'on appelle le changement de référentiel. Et cette notion de changement de référentiel, elle est très importante en mécanique du point matériel. Bon, pour cela, je vais considérer deux référentiels en mouvement l'un par rapport à l'autre. Donc je vais considérer un référentiel R et un référentiel R1. Donc je considère changement de référentiel. Changement de référentiel. Donc pour cela, je vais considérer un référentiel R, O, X, Y, Z, auquel est attachée une base I, J et K. Et ces deux référentiels R1 et R2 ont mouvement l'un par rapport à l'autre. R et R1 en mouvement l'un par rapport à l'autre. Voilà, maintenant, donc pour le référentiel R1, pour R, on a la vitesse V de M dans R et l'accélération gamma de M dans R. Et pour le référentiel R1, on a une vitesse V de M par rapport à R1 et gamma de M par rapport à R1. Donc quel est l'objectif de ce paragraphe-là ? C'est de trouver des relations tout simplement. Donc on cherche des relations entre, d'une part, V de M par rapport à R et V de M par rapport à R1. Et donc si on arrive à trouver ces expressions, comme si on a réalisé la décomposition du mouvement. Donc lorsqu'on a un point M qui se déplace et il est repéré par deux référentiels, eh bien donc la décomposition du mouvement, c'est très simple. Donc on regarde ce qu'il fait sur le point M dans le référentiel R1 comme mouvement. Et quel est le mouvement du référentiel R1 par rapport à R ? Et donc le mouvement global, tout simplement, c'est la somme des deux mouvements. Donc ce qu'il effectue le mouvement, le point M dans R1 comme mouvement et R1 par rapport à R comme mouvement. Voilà. Maintenant on va effectuer les calculs pour trouver cette relation. Donc on cherche ces relations qu'on a, qu'on veut établir. Donc pour cela, on va considérer les positions OM est égale à XI plus YJ plus ZK. Et je vais considérer la position du point M par rapport au référentiel R1. C'est X1I1 plus Y1J1 plus Z1K1. Voilà. Donc ce sont les positions du point. Donc la vitesse V de M par rapport à R, donc il est définie comme étant V, c'est la dérivée D de OM sur DT par rapport à R. Et donc là, je vais décomposer plus D de OM sur DT par rapport à R. Donc D de OM sur DT par rapport à R. Donc D de OM sur DT par rapport à R. Donc à quoi est égal ? Donc je vais dériver, donc c'est D sur DT de X1I1 plus Y1J1 plus Z1K1 par rapport bien sûr à R. Donc c'est égal à X1I1 plus Y1J1 plus Z1K1, bien sûr, plus X1D de I1 sur DT par rapport à R. Attention, attention, D de I1 sur DT par rapport à R est différent de 0 parce que I1 c'est un vecteur qui appartient à R1 et non à R. Plus Y1D2IJ1 sur DT par rapport à R plus Z1D2K1 sur DT par rapport à R. Voilà. Maintenant, il faut expliciter les expressions relatives à la dérivée de ces vecteurs. Donc D2I1 sur DT par rapport à R, à quoi est égal ? Donc c'est ce qu'il faut calculer. Donc ce que je vais calculer, c'est que je connais que, je sais que I1I1 est égal à 1, c'est-à-dire que le vecteur est énorme. Et ceci implique que I1 scalaire D2I1 sur DT par rapport à R est égal à 0. C'est-à-dire que I1 est perpendiculaire à D2I1 sur DT par rapport à R. Je dérive ceci, donc tout simplement, je fais la dérivée D sur DT de I1 par rapport à R. Donc la dérivée sur DT de 1 par rapport à R est égal à 0. Donc ceci implique que I1 est perpendiculaire à D2I1 sur DT. Qu'est-ce que ça veut dire ceci ? Donc c'est-à-dire qu'il existe un vecteur alpha appartenant à l'espace vectoriel E, tel que D2I1 sur DT par rapport à R est égal à alpha vectoriel I1. Et ceci, on l'avait vu dans les propriétés des produits vectoriels. C'est-à-dire que lorsque j'écris ceci, c'est-à-dire que D2I1 sur DT est en même temps perpendiculaire à alpha et en même temps perpendiculaire à I1, donc perpendiculaire au plan qui contient les vecteurs ou bien le plan construit par les vecteurs alpha et I1. Donc la même chose, on va là l'appliquer pour les deux autres vecteurs, D2I1 sur DT. Donc D2I1 sur DT par rapport à R est égal à beta vectoriel J1. Donc il existe un vecteur tel que. Et la même chose, D2K1 sur DT par rapport à R est égal à gamma vectoriel K1. Voilà. Donc on a trouvé, mais maintenant, quelle est la relation qui lie alpha, beta et gamma ? Donc pour cette raison, on va utiliser une autre propriété dont on dispose. C'est que les vecteurs I1 scalaire J1, il est égal à 0 parce que les vecteurs sont orthogonaux 2 à 2. Ceci implique que lorsque je dérive, c'est I1 scalaire DJ1 sur DT par rapport à R, j'applique la propriété de la dérivée du produit scalaire, c'est la somme des dérivées croisées, plus ID2I1 sur DT scalaire J1 par rapport à R est égal à 0. J'introduis maintenant les vecteurs, donc I1 scalaire, et je remplace DJ1 par sa valeur, donc c'est scalaire beta vectoriel J1, plus, et j'introduis l'autre, D2I1, donc c'est alpha vectoriel I1, scalaire J1, est égal à 0. Donc ceci va automatiquement, puisque la permutation est positive dans le sens I1, J1, K1, parce que le trièdre est direct dans ce sens-là, donc c'est-à-dire lorsque je change de permutation, il faut que le produit mixte ne change pas. Donc pour cette raison, ceci n'est valable que lorsque alpha est égal à beta, et de la même façon, lorsque j'applique la même propriété sur le fait que I1 scalaire K1 est égal à 0, I1 scalaire K1 est égal à 0, ceci implique automatiquement que alpha est égal à gamma, et lorsque j'applique la propriété I1, J1 scalaire K1 est égal à 0, ceci implique que beta est égal à gamma. Donc finalement, on a alpha est égal à beta, est égal à gamma, et je vais noter un vecteur oméga de R1 par rapport à R, et c'est le vecteur, ce qu'on appelle le vecteur instantané de rotation, vecteur instantané de rotation. Parce qu'en général, les mouvements se décomposent en deux types de mouvements, soit qu'on a des mouvements de translation, soit qu'on a des mouvements de rotation, ou bien on a un panache de mouvements de translation et de rotation. Donc ceci, ça concerne la partie rotation, lorsque le mouvement, une partie du mouvement, il exprime la rotation. Finalement, en appliquant ceci, donc qu'est-ce que je trouve ? que D de O1, donc D de O1, M sur DT par rapport à R, est égal à X.1I1 plus Y.1J1 plus Z.1K1, ceci on a fait, plus, et je rassemble les autres, donc qu'est-ce que j'obtiens ? oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O1, M. Donc ceci, on le trouve facilement. Il suffit de remplacer alpha par oméga, beta par oméga, gamma par oméga, et on trouve oméga facteur de X1I1 plus Y1J1 plus Z1K1, et ceci c'est O1N. d'où la vitesse V de M par rapport à R, l'expression globale, c'est V de O1 par rapport à... Donc, je trouve x1, cette expression, c'est tout simplement c'est c'est D de O1M sur DT par rapport à R1, c'est la dérivée. Donc c'est V de M par rapport à R1, ce terme-là, uniquement ce terme-là, est plus V de O1 par rapport à R plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1N. Donc voilà, je suis arrivé à décomposer ce mouvement, comme vous pouvez le constater. donc j'ai le mouvement du point M dans le référentiel R, il est égal au mouvement du point M dans le référentiel R1 plus un terme et comme vous voyez, donc c'est la vitesse de O1 par rapport à R, c'est-à-dire le mouvement de l'origine du repère R1 par rapport à R, et oméga de R1, donc c'est-à-dire la rotation du repère R, donc ici, il y a la translation V de O1 par rapport à R et l'explicite, la translation du référentiel R1 par rapport à R et oméga de R1, ce terme-là, il exprime quoi ? Il exprime tout simplement la partie rotation. Donc ça, c'est partie translation, translation et celle-là, partie rotation et donc on pose V de M par rapport à R1 et c'est la vitesse relative de M, donc c'est tout simplement c'est la vitesse par rapport à R1 et on pose V E de M sans indiquer le référentiel VE uniquement de M est égal à oméga est égal à VE V de O1 C'est la vitesse absolue de l'origine de référentiel R1 plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1N donc celle-là c'est ce qu'on appelle la vitesse d'entraînement d'entraînement donc le mouvement finalement 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 ceci nous indique qu'un mouvement dans un référentiel R il est décomposé en un mouvement par rapport à un autre référentiel en un mouvement par rapport au référentiel R plus le mouvement d'entraînement donc la vitesse absolue de M c'est V de M par rapport à R est égale à Vr de M c'est la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement du point M donc c'est la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement avec la vitesse d'entraînement c'est ceci bon ceci va nous conduire à un résultat qui est essentiel un résultat qui est essentiel donc c'est-à-dire quel que soit le référentiel R et R1 quel que soit R et R1 donc DU un vecteur par rapport à R la dérivée d'un vecteur U par rapport au temps dans R est égale à DU sur DT par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel U c'est un résultat qui est très important il faut le retenir donc lorsque je prends deux référentiels en mouvement l'un par rapport à l'autre et bien la dérivée d'un vecteur quelconque dans un référentiel dans le référentiel R c'est égale à la dérivée de ce même vecteur par rapport au référentiel R1 plus oméga la rotation de R1 par rapport à R vectoriel U c'est un résultat qui est à retenir et il faut l'utiliser tout le temps donc maintenant nous sommes arrivés à décomposer la vitesse en deux le mouvement absolu on l'a divisé en deux types de mouvements c'est le mouvement relatif et le mouvement d'entraînement maintenant on va voir la rotation l'accélération pardon l'accélération de M relation entre les accélérations donc on a décomposé la vitesse et maintenant comment on va décomposer l'accélération donc V de M par rapport à R nous avons montré que c'est VR de M plus V de O1 par rapport à R plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1M voilà maintenant je peux dériver donc gamma de M par rapport à R à quoi est égale est égale à D de V de R de M sur DT par rapport à R attention plus D sur DT de V de O1 par rapport à R R plus la dérivée donc D de oméga de R1 par rapport à R sur DT par rapport à R vectoriel O1M et plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel D de O1M sur DT par rapport à R voilà ceci on l'avait calculé tout à l'heure ceci on l'avait calculé et donc là pour calculer DvR sur DT par rapport à R on utilise cette propriété on utilise la propriété de la dérivée d'un vecteur quelconque la dérivée D sur DT de V de O1 par rapport à R le tout la dérivée faite par rapport à R donc c'est tout simplement ceci c'est gamma de O1 par rapport à R c'est très simple et D de oméga sur DT donc on va la noter oméga point de R1 par rapport à R et celle-là c'est tout simplement V de O1 par rapport à R plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1M donc c'est très simple à déterminer bon ceci va nous donner une expression l'expression suivante donc D D Vr de M sur DT par rapport à R donc est égal à D de Vr de M sur DT par rapport à R1 plus plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel Vr de M donc j'applique la définition D2 V de O1 par rapport à R sur DT par rapport à R c'est gamma de O1 par rapport à R et D2 et D2O1 attention D2O1M par rapport à R c'est D2O1 pardon c'est D2O1M sur DT par rapport à R1 plus oméga par rapport à R par rapport à R est égal à D2O1M sur DT par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1M et ceci c'est quoi c'est tout simplement ça c'est Vr de M plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1M voilà donc finalement ceci va me conduire donc lorsque je remplace dans l'expression à trouver que gamma de M par rapport à R est égal à un certain gamma R de M plus gamma E de M plus gamma C de M ça c'est l'accélération accélération relative ça c'est l'accélération entraînement c'est l'accélération d'entraînement et ça c'est l'accélération de Coriolis Coriolis et donc avec gamma R de M est égal à D carré de O1M sur DT par rapport à R1 et gamma E là c'est l'expression il est un petit peu longue gamma E de M est égal à gamma de O1 par rapport à R plus oméga point de R1 par rapport à R vectoriel O1M plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1M et gamma C de M est égal à 2 oméga de R1 par rapport à R vectoriel V de R par rapport V de R de M voilà voilà les différentes expressions de gamma il est décomposé en accélération relative plus une composante d'entraînement plus une composante de Coriolis voilà mais attention il y a une chose très importante auquel il fallait faire attention c'est que V R de M est égal à D O1 de M sur DT par rapport à R1 et gamma R de M est égal à D de V R de M sur DT par rapport à R1 gamma E de M il est différent attention de D V E de M sur DT par rapport à R ceci n'existe pas il se peut que l'expression l'égalité soit vérifiée mais vraiment dans des conditions très très spécifiques c'est à dire il est vérifié que pour les mouvements de translation pure c'est à dire là où on a la composante rotation absente mais il ne faut jamais utiliser cette expression il ne faut jamais il faut faire les calculs donc pour calculer gamma E donc il faut faire ce calcul là pour calculer gamma C il faut faire ce calcul là et pour calculer gamma R il faut faire ce calcul là donc ceci je vais l'appliquer pour les coordonnées cylindriques et les coordonnées bon uniquement pour les coordonnées cylindriques pour voir c'est ce qu'on pourrait obtenir la même chose ou non voilà donc application aux coordonnées cylindriques application aux coordonnées cylindriques donc on a OM est égal à rho et on a montré que V de M par rapport à R est égal à rho point rho plus rho phi point phi pardon plus ici z k plus z point k bon maintenant le référentiel qu'on va prendre donc on va prendre R O I J K c'est le référentiel fixe référentiel fixe et on va prendre le R1 c'est le référentiel cylindrique donc c'est R O1 E rho phi et k mais ici on va le prendre O1 confondu avec O donc si je prends O1 avec O1 confondu avec O donc à quoi est égal V donc ça c'est ce qu'on a calculé ce qu'on a obtenu par calcul direct est-ce que je peux obtenir ceci en faisant la décomposition du mouvement donc normalement la réponse est oui il faut obtenir la même chose mais il faut le démontrer donc V de R de M je vais calculer directement V R de M à quoi est égal est égal à D de O1 M sur D T par rapport à R1 d'accord donc c'est égal à D de O M sur D T par rapport à R1 parce que j'ai dit que O1 il est confondu avec O et donc c'est quoi c'est D sur D T de rho plus Z k par rapport à R1 donc à quoi est égal donc je sais que E rho et k sont fixes dans R1 parce que j'ai choisi la base qui est attachée au référentiel R1 c'est rho phi et k donc ces vecteurs ils sont fixes dans R1 donc je vais dériver uniquement rho et Z donc c'est rho point rho plus rho plus Z point k donc ça c'est la vitesse relative je calcule la vitesse d'entraînement la vitesse d'entraînement je rappelle la définition à quoi est égal est égal à V de O par rapport à R plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1 M ça c'est la définition qui est égal à V de O par rapport de O1 normalement de O1 V de O puisque O c'est O1 donc c'est V de O par rapport à R plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel OM parce que O il est confondu avec O1 or or le point O c'est l'origine des référentiels R donc ce qui fait que sa vitesse est égale à 0 voilà donc 0 donc il reste oméga de R1 par rapport à R vectoriel OM donc qui est égale et oméga ici c'est phi.k parce que la rotation elle est d'angle phi et suivant l'axe de révolution O z donc c'est phi.k vectoriel rho E rho plus z k qui est égale donc k vectoriel k c'est 0 il reste rho phi.k vectoriel E rho c'est quoi ? E phi donc c'est rho phi point E phi donc voilà la composante vitesse d'entraînement et donc par décomposition j'ai VA de M la vitesse absolue ou bien la vitesse de M par rapport à R est égale à ve plus vr donc est égale à rho point E rho plus rho phi point E phi plus z point k et ceci c'est quoi ? c'est tout simplement la même expression que lorsque je réalise les calculs directement en se basant sur les dérivés donc ici je retrouve la même expression donc la décomposition c'est une autre possibilité de déterminer aussi la vitesse absolue donc je vais faire ceci pour je vais l'appliquer pour l'accélération pour en finir avec la décomposition ou bien le changement de référentiel donc gamma de M par rapport à R par calcul direct à quoi est égale donc est égale à rho seconde moins rho phi point au carré rho plus deux rho point phi point plus rho phi seconde phi plus z seconde k ça c'est l'expression par calcul direct on a fait tout à l'heure direct et maintenant on va essayer de calculer terme par terme et voir ce qu'on peut avoir donc à quoi est égale gamma R de M par rapport à R est égale à D de V de R de M sur DT gamma de M on n'indique pas là le référentiel par rapport à R1 qui est égale à d'après l'expression qu'on a ici gamma R donc on obtient rho seconde rho plus z seconde k gamma E de M est égale à gamma A gamma de O par rapport à R parce que O est égale à O1 et confondé avec O1 plus oméga point de R1 par rapport à R vectoriel O1 M c'est O M plus oméga vectoriel oméga de R1 par rapport à R vectoriel O M donc ce gamma de O par rapport à R c'est nul parce que le point O il est fixe dans R donc ici c'est plus phi point vectoriel rho phi point k vectoriel rho E rho plus z k plus phi point k vectoriel phi point k vectoriel rho E rho plus z k donc zéro donc à quoi est égale donc ici oméga point c'est phi seconde parce qu'on a oméga point donc c'est phi seconde donc c'est rho phi seconde et vous avez k vectoriel euro c'est e phi et là on a k vectoriel euro c'est e phi et k vectoriel e phi c'est moins euro donc moins rho phi seconde phi point en carré e phi pardon c'est euro euro et la dernière le dernier terme qui reste c'est gamma c gamma c de m à quoi est égale est égale on a deux oméga c'est à dire phi point vectoriel phi point k vectoriel vr et vr c'est quoi c'est rho point euro plus z point k et ceci c'est quoi c'est deux phi point rho point et k vectoriel euro c'est e phi maintenant on va faire la somme de ces expressions celle là plus celle là plus celle là donc qu'est-ce que j'obtiens gamma v2 gamma m dans r à quoi est égale les termes suivants rho donc j'ai rho seconde moins rho phi point au carré bien sûr rho plus les termes suivants e phi on a deux rho point phi point celle là plus rho phi seconde bien sûr et le terme qui reste donc c'est e phi plus z seconde k voilà et donc en regardant ce terme là on trouve que cette expression elle est la même que celle trouvée par calcul direct donc on aura la même chose donc ce qui nous amène à conclure que la la possibilité de faire les calculs via la décomposition du mouvement il donne la même chose juste je vais un petit peu décrire qu'est-ce que ça veut dire une vitesse d'entraînement et bien comment la décomposition se fait c'est que j'ai un mouvement absolu c'est-à-dire un mouvement d'un point m dans un référentiel r et j'ai un autre référentiel d'intermédiaire r1 c'est le référentiel relatif donc le mouvement absolu c'est le mouvement relatif c'est-à-dire ce qu'il effectue le point m dans r1 et plus le mouvement d'entraînement qui est le mouvement de r1 par rapport à r donc la vitesse d'entraînement je peux l'interpréter par la façon suivante donc la vitesse d'entraînement pour déterminer le mouvement d'entraînement il faut fixer le point m dans le référentiel r1 et je regarde uniquement ce qu'il effectue r1 par rapport à r et pour regarder le mouvement relatif donc je fixe le référentiel r1 dans r c'est-à-dire il n'effectue aucun mouvement et je regarde uniquement ce qu'il effectue le point m dans r1 c'est comme ça qu'on fait c'est l'histoire de quelqu'un qui est un passager dans le train pour regarder le mouvement global il faut placer un observateur sur terre qui regarde le train passer et en même temps qui regarde la personne qui traverse qui se déplace sur le train donc le déplacement uniquement de la personne sur le train sans regarder le mouvement du train c'est le mouvement relatif et lorsque le passager s'assoit donc le mouvement qui est là c'est uniquement un mouvement d'entraînement c'est le mouvement du train par rapport au référentiel terrestre par rapport au référentiel absolu donc la vitesse d'entraînement il est égal à la vitesse absolue d'un point fixe dans R1 c'est à dire je fixe le point M dans R1 et je regarde uniquement ce qu'il effectue le référentiel R1 comme mouvement par rapport à R et ce qu'on appelle c'est le point coïncident à l'instant T avec le point matériel bon je vais juste donner des cas particuliers du mouvement de translation pour le mouvement de translation c'est à dire qu'oméga est égal à 0 donc dans ces conditions la vitesse d'entraînement elle est identique à la vitesse absolue du point O1 origine du référentiel R1 et qu'est-ce que ça veut dire un mouvement de translation c'est à dire que le référentiel R1 les axes du référentiel R1 sur une trajectoire donnée au cours du mouvement c'est à dire au cours du temps ils gardent des directions fixes c'est à dire qu'ils ne subissent pas de rotation ils gardent des directions fixes K1 reste parallèle à tous les K1 quel que soit T les G1 parallèles à G1 quel que soit T les I1 parallèles au vecteur I1 quel que soit T donc si on a un mouvement de rotation pur c'est à dire que le point O1 ne se déplace pas et uniquement les axes qui font des rotations I1 J1 K1 font une rotation par rapport à R et dans ces conditions la vitesse de V2O1 est égal à 0 et le mouvement est réduit à une rotation pure c'est à dire que la vitesse d'entraînement c'est oméga vectoriel O1 N voilà sur ceci je termine ce chapitre merci de votre attention c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire